Bonjour à tous, une petite explication pour que vous compreniez la vidéo qui va suivre. Il y a quelques semaines, j'ai été invité par le jeune baron Genevoix à participer à leur conférence barrière. Alors les avocats et juristes, parmi vous, savent ce que c'est, mais pour les autres, c'est une conférence où il y a deux candidats volontaires, qui sont souvent des avocats stagiaires ou des étudiants en droit, qui viennent faire une plaidoirie sur un sujet loufoque et fictif. Et après, il y a des avocats plus expérimentés qui critiquent ces plaidoiries. Puis à la fin, il y a des avocats encore plus expérimentés qui critiquent les critiques. Donc voilà, c'est un espèce d'envol verbal d'éloquence où on s'amuse à se vanner parmi, à critiquer les gens. Et ils m'ont invité. Et comme invité, mon rôle, c'était un peu de défendre les premiers candidats, puis de distribuer les vannes. Et on m'a envoyé la vidéo là, donc je voulais partager avec vous quelques moments. Alors ça a duré deux heures et demie, puis il y a plein de choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas été là, parce que ça répond à des discours, mais j'ai sélectionné cinq, six moments où je balance des vannes et où je ne suis pas en train de me moquer directement des avocats. Ça, j'ai enlevé parce qu'ils ont leur droit à leur image et ils ont des carrières. Et moi, je n'ai rien à perdre. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est bon, vous avez fini ? Bon, moi, je suis très content d'assister à ça. Enfin, je ne suis pas aussi heureux que le catalogue PKZ qui m'entoure, là. Pour eux, c'est... Je suis content d'avoir assisté à ça parce que moi, Charles-Louis l'a dit, j'ai fait HEC et j'hésitais à faire droit. Je me suis dit que peut-être un jour, j'allais regretter. Et en assistant aujourd'hui à la Bérier, je viens d'être définitivement ôté d'un regret. Parce que si ça, c'est ce que vous faites pour le plaisir, je crois que j'ai... Je crois que j'ai vraiment sous-estimé la monotonie et la banalité de vos quotidiens respectifs. Bon, j'ai fait une erreur. C'est que hier, je me suis documenté. Je suis allé voir une conférence bérier parisienne sur YouTube et j'ai trouvé ça cool. Et après, je suis venu ici. J'ai un peu la sensation d'être tombé amoureux du foot en regardant Messi et Neymar et après, on m'emmène au Stade de Genève. Et d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, puisqu'il n'est majoritairement pas venu. Charles-Louis, quand il m'a contacté pour cette Bérier, il m'a dit, on va faire dans une salle plus grande. Cette fois-ci, on attend plus de monde. Bien joué, mec. Je sais pas où ils sont foirés de leur calcul, mais je sais que c'est pas de ma faute, parce que quand je suis tout seul, je remplis des mille places et quand je suis avec ces sept, c'est à moitié vide, c'est dans une 400. J'ai trouvé un peu bizarre quand même ce que vous faites là, genre des candidats volontaires qui viennent se faire chier dessus par des avocats plus expérimentés qui vont se faire chier dessus par des gens qu'ils ont payés pour faire venir en première classe depuis Paris pour leur chier dessus. Mettez des boules dans la bouche et des combinaisons en latex directement et arrêtez de nous emmerder. Non, et puis franchement, des avocats qui essayent de faire de... Mais chacun a son métier, arrêtez de faire de l'humour, les mecs. Est-ce que moi, je facture 200 balles de l'heure pour recopier des articles de loi pour me faire des autofellations tellement je suis formidable ? Non, j'ai... Non, mais vous faites un métier indispensable, les gars, les avocats, je voulais vous le dire, vraiment un métier indispensable à l'équilibre de la société parce qu'il faut bien quelqu'un que les banquiers et les assureurs puissent détester. Je suis un peu surpris parce qu'on m'avait dit que les candidats devaient faire des discours drôles, mais visiblement, on ne te l'a pas dit à toi. Il a passé son temps à me faire de la lèche alors que moi, je suis censé contractuellement te défendre. Comme Monika Lewinsky, t'as sucé la mauvaise personne, je pense. J'ai rapidement été mal à l'aise par l'éloge que tu me dressais, si on continue la métaphore de la fellation, je crois que au bout d'un moment, t'as mis les dents. Voilà, moi, j'ai apprécié mon moment ici, j'étais un peu déçu par l'éloquence des avocats Genevois, mais bon, en même temps, l'éloquence pour un avocat Genevois, c'est un peu comme des chaussettes pour Pistorius, ça lui sert à rien. Ici, vous passez votre temps à faire des sociétés écrans, à divorcer des oligarques, pas besoin d'éloquence pour faire ça. D'ailleurs, dès que vous avez un procès important comme Fabrice, ça, il faut vous y reprendre à trois fois pour pas qu'il y ait de vis de forme. Et moi, je préconiserais à tous mes compatriotes et comparsent à côté de moi à cette table de tirer un bon coup. Franchement, vous parlez tous de sexe comme des puceaux, vous êtes entre mecs, je crois qu'il y a un The Fingien à ma droite, The Fing, ils n'acceptent pas les femmes, vous c'est les femmes qui n'acceptent pas de venir. Je vais laisser la parole au contre-critique, je suis soulagé de voir que M. Bonon n'est pas là, c'est-à-dire qu'on a une chance que ça finisse avant minuit. Non, il doit se reposer, M. Bonon, bon, c'est pas une vague sur son âge, il a 400 ans de moins que ses idées, mais il doit se reposer. Vous avez peut-être vu qu'hier, en Valais, il plaidait la suprématie de la race blanche au côté de Jean-Luc Ador. Mais j'étais content d'observer que les avocats à Genevoix, c'était vraiment l'éloge de la forme sur le fond. Comme ils n'ont rien à dire, ils s'efforcent de le dire bien. Merci beaucoup. Applaudissements